Le second DLC d'Assassin's Creed Valhalla est sorti il y a de cela quelques semaines. De quoi vous laisser le temps d'explorer à votre guise l'ensemble de la ville de Paris et de ses alentours avec notre cher Eivor. Il ne vous aura pas échappé la présence de nouveaux bureaux des Hidden Ones. Après avoir exploré chacun d'entre eux, vous terminerez votre quête sur une mystérieuse lettre d'un cachet dont les initiales signifient A.C. Et si je vous disais que des internautes ont peut-être découvert l'identité de ce fameux personnage ? Hello la confrérie, c'est Auré, bienvenue sur la chaîne Assassin's Creed Experience, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on mène l'enquête remplie de mystères sur les traces des assassins de Paris au 9ème siècle. Allez, jingle ! Au premier abord, la lettre laissée par le cachet pour Eivor à la sortie du bureau des Hidden Ones pourrait être considérée comme une simple coïncidence. Après tout, ce ne sont que des initiales A.C. qui ne sont peut-être qu'une petite référence aux initiales de Assassin's Creed, traduit littéralement en français par le credo des assassins. Toutefois, il faut le rappeler, à cette époque, la confrérie des assassins n'existe pas encore. Ce sont bien ceux qu'on ne voit pas, appelés aussi Hidden Ones, qui sont présents. Donc ça ne colle pas vraiment. Ou bien cela pourrait être une simple référence aux initiales de la franchise, mais quand on voit tout le travail fourni avec le message codé Izu, dans lequel, je vous le rappelle, Ubisoft a été jusqu'à poser un QR code sur une église pour la visiter, ça serait un poil contradictoire. En fait, cela va même plus loin, puisqu'en réalité, ce n'est pas le seul moment durant lequel on croise ce fameux cachet dans le DLC. Au cours de cette même extension, vous pouvez réaliser une quête qui s'appelle le Fantôme de Saint-Germain. Durant cet événement, vous pouvez croiser des gens près d'une église abandonnée qui parle du nombre d'un fantôme qui protège les lieux. En enquêtant dans cette église, on trouve un certain nombre de notes qui font une référence à une personne qui protège l'église contre les invasions vikings. Le saint nous protège bel et bien. J'ai vu l'un des assaillants entrer dans l'église du saint, brisant toutes les vitres avec une branche d'arbre en guise de gourdin. Il a été immédiatement pris de folie furieuse et est mort sur place. Le saint lui-même l'a chargé sur le chariot des Euménides et son âme a été envoyée en enfer. Ensuite, j'ai vu un autre de ces maudits hommes du nord escalader la flèche de l'église, mais il a mal jugé sa prise et est tombé. Le toit sacré lui a brisé tous les os et ce fut un acte de germain en personne. Un troisième s'est rué en avant, n'ayant Dieu que pour le sépulcre du saint. En vérité, ce fut la dernière chose qu'il vire. Un quatrième arriva alors, mais le vent le fit tomber et il acheva sa chute en enfer. Un cinquième atteignit le tombeau et l'ouvrit, mais la première pierre qui l'hôta lui brisa la poitrine. Le coup mortel, comme guidé par la propre main du saint, fit quitter à sa cervelle son misérable logis pour la dépêcher vers les gouffres amères de l'enfer. Les pillards abandonnèrent leurs besognes et détalèrent. Je vis alors la silhouette de germain entouré d'une cape sur le toit béni de l'église. Il contemplait leur fuite. Dieu soit loué pour cette magnifique vision et pour m'avoir permis d'être témoin de sa gloire et de l'oeuvre de son saint. Signé, frère Bruno. Puis, en montant sur le toit de l'église, on peut retrouver une autre note. Capitaine, mes espions ont suivi la personne qui t'a attaqué jusqu'aux ruines de l'abbaye de Saint-Germain à l'ouest de Paris. Dans la mesure où cet assaillant inconnu a réussi à te faire perdre trois gardes, raison pour laquelle les fouilles n'ont pas avancé, je tiens à ce que tu t'en charges personnellement. Fouille cette abbaye, trouve l'assaillant et ne viens me rendre compte que lorsque cette affaire aura été réglée. Définitivement, signé IM. Tous ces écrits tentent à supposer que ce protecteur de l'église pourrait très bien être notre mystérieux Hidden Ones. Plusieurs recherches ont été menées pour essayer de croiser une figure historique de cette époque en français portant l'acronyme AC. Mais elles n'ont malheureusement rien donné. Jusqu'à ce qu'on trouve la lettre laissée par le Hidden Ones en version russe. Dans cette version, le Hidden Ones ne signe pas par AC, mais par ça, que je ne m'amuserai absolument pas à y essayer de prononcer. Désolé, je ne parle pas le russe, hein. Ah, et qu'est-ce que l'on trouve ? Un personnage nommé en russe, voilà, comme les initiales qu'on vient de trouver. Et si l'on va sur le Wikipédia anglais, on tombe sur la traduction occidentale de ce nom, Abocernus. Tiens, 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 mais son acronyme ne serait-il pas AC ? Le personnage a vécu à la bonne époque et il est relié à l'abbaye de Saint-Germain. Et petite cerise sur le gâteau, l'église abandonnée ne se trouve pas très loin de la planque des Hidden Ones. Cela vous semble beaucoup trop perché pour être possible ? Eh bien, sachez que quelques heures après l'apparition de cette théorie sur le web, Antoine Henry, associate game director chez Ubisoft, a validé cette théorie. Notre fameux Hidden Ones est bel et bien Abocernus, traduit en français par Abon de Saint-Germain-des-Prés. Oui, en français, ça sonne tout de suite moins classe. Gardons la version anglaise, hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En n'oubliant pas la petite cloche pour être alerté de toutes les prochaines vidéos de ce genre. Sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Auré, en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et... Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz